Bonsoir, bonsoir à toutes les personnes qui sont déjà présentes dans la salle pour écouter ce webinaire sur les explications de ce que fait cette société Solar Group. Est-ce que c'est fait pour vous ou est-ce que ce n'est pas fait pour vous ? Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser ou non ? C'est en tout cas l'occasion de découvrir ou redécouvrir pour certains ce que fait la société Solar Group. Ce soir, nous avons un webinaire où nous allons donner des explications sur la société en elle-même, ce qu'elle fait, ce qu'elle propose et bien sûr, si vous êtes intéressé à travailler avec elle. Nous allons donc prendre un document, comme à l'habitude. Nous vous invitons à appeler vos derniers retardataires, à se connecter au webinaire. Il est à l'heure. Alors, pour certains pays comme l'Europe, il y a des petits changements, notamment en ce moment en France. Il y a eu un changement d'horaire ce week-end. Et donc, du coup, ça fait qu'il y a des gens qui ont peut-être un petit décalage horaire. Mais cela ne touche pas particulièrement les autres pays. On a gardé les mêmes horaires. C'est simplement pour l'Europe où il y a eu un changement d'heure ce week-end qui fait qu'il y a des petits changements de ce côté-là. Donc, pour les autres pays, il n'y a pas de souci. On est là à la même heure, le même jour. Et bientôt, vous aurez également d'autres webinaires, des webinaires explicatifs avec la possibilité de poser vos questions. Bon, voilà. Si vous avez aussi des questions à la fin de ce webinaire, je vous inviterai à les laisser dans le chat et je tâcherai d'y répondre à la fin comme à l'habitude sans exagérer au niveau horaire parce que parfois, les gens ont envie de faire autre chose ou alors ont envie d'aller dormir tout simplement parce qu'ils travaillent le lendemain ou s'occuper encore peut-être des enfants tardivement ou manger ou toutes sortes de choses de cette envergure-là. Ou alors, pourquoi pas encore aller rapidement sur les réseaux et balancer quelques informations sur ce que fait Solar Group. Bien sûr, on vous le conseille aussi. Alors, je vais prendre comme à l'habitude un petit document et puis on va commencer la soirée avec des explications de ce qu'est cette société Solar Group et ce qu'elle fait. J'espère que tout le monde m'entend bien, que le son et la vidéo sont correctes et qu'on va pouvoir bien vous apporter quelques informations que vous n'aviez peut-être pas. Vous savez, je laisse toujours un petit peu traîner pour qu'on puisse avancer avec les retardataires et arriver à démarrer avec une bonne partie de gens dans la salle déjà et pouvoir prendre donc ce document tout de suite. Allez, on y va tout doucement. C'est parti, 5, 4, 3, 12, on y est. Allez, la Société financière internationale. Solar Group, c'est la présentation ce soir de ce qu'elle fait, de ce qu'elle peut vous proposer. Et bien sûr, on est là pour vous donner toutes ces explications-là. Alors, déjà, qui suis-je ? Parce qu'il y a peut-être des gens qui ne me connaissent pas. Je suis le représentant des projets Solar Group en France. J'ai un statut de président et je suis également un orateur certifié pour vous présenter ce webinaire-là, qui est un autre sujet. Et pour chaque sujet, il y a une certification d'orateur que j'ai également acquis. Alors, passons sur ma personnalité et voyons tout de suite ce que propose la Société Solar Group. La Société Solar Group propose du financement participatif. Cela s'appelle également du crowdinvesting ou du crowdfunding, bien que si on parle de crowdfunding, en fait, c'est plutôt crowdinvesting equity, qui est le bon mot. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire que c'est du financement participatif populaire équitable. Pourquoi équitable ? Eh bien, parce qu'en échange de votre argent, on va vous remettre des parts d'une société qui sont notamment des SARL, des Sociétés à Responsabilité Limitée. C'est pour cette raison que l'on appelle cela des parts sociales. Parce qu'à l'intérieur d'une société à responsabilité limitée, on a des parts sociales. C'est simplement dans un autre type de société appelée Société Anonyme ou Société par Action. Encore que Société par Action, ça existe aussi et ça apporte également un autre nom. Ça, c'est une SAS, par exemple, en France. Et là, une Société Anonyme, c'est plutôt le bon terme parce que c'est ce qu'on appelle une SA. Et quand on a une SA, eh bien, on a un autre statut. Les choses sont différentes. Et actuellement, nous avons une transformation, enfin une conversion, ou plutôt un listing, pour être plus précis. Un listing des parts sociales que vous avez, qui vont être transformées plus tard en actions. Et on fait un listing des futurs actionnaires. Donc, c'est aussi quelque chose qui est en cours en ce moment. On vous en parlera dans différents webinaires. Ne soyez pas pressés parce qu'il y a des gens qui se précipitent sur leur back-office et qui font des choses et qui… Mais bon, on peut encore changer. Sachez que même si vous avez fait une petite erreur, ne c'est pas que ce soit une erreur qui soit incorrigible, mais on peut tout simplement revenir dessus jusqu'à la fin du financement actuel, du projet actuel. Maintenant, il faut savoir que le marché du financement participatif se développe à travers le monde. Et si on regarde un petit peu l'évolution, on se rend compte qu'on est dans une plage de presque 2025. Et là, on arrive à 300 milliards de dollars d'investissement dans le financement participatif. Si on prend en considération l'ensemble du financement participatif sur la planète, c'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qui a un petit peu le vent en poupe, comme on dit. Et c'est quelque chose que les gens apprécient beaucoup parce qu'auparavant, ils ne connaissaient pas. Beaucoup de gens ne connaissaient pas la possibilité de pouvoir investir un jour dans quelque chose. On sait que c'était uniquement réservé aux banques ou que c'était uniquement réservé aux gens riches. Or, ça, par contre, ce n'est pas vraiment le cas parce qu'aujourd'hui, vous pouvez commencer à investir à partir de 50 dollars pour les gens qui sont en Afrique de l'Ouest francophone. Cela représente environ entre 30 000 et 32 000 francs CFA par mois. C'est ce qui vous permet de commencer à acquérir des parts dans cette société dont nous allons également vous parler. Alors, la société Solar Group fait partie d'un ensemble d'autres sociétés qui font également du financement participatif sur la toile. Il s'agit notamment de Kickstarter ou alors de Peerbaker, également Rocket Hub, etc. Donc, en fait, on fait partie de ces gens-là qui ont une plateforme de financement participatif. Et cela fait donc depuis 2017 que la société Solar Group existe. Et nous sommes toujours là, comme dirait certains. Oui, nous sommes toujours là. Et donc, ça fait plaisir de le dire pour, une fois, contrecarrer quelques personnes qui pourraient avoir des doutes et qui pourraient penser que Solar Group ne fait que passer par là. Alors, la société financière internationale de nouvelle génération qui mène les activités dans le domaine du financement participatif, c'est bien évidemment Solar Group. Et on est là pour parcourir le monde entier. Nous sommes dans quelques 194 pays. On va amener quelques chiffres dans un instant. Les investisseurs sont mis en relation avec les projets par le biais de personnes qui s'appellent des partenaires. Et je pense qu'il y a beaucoup de partenaires ce soir dans cette soirée de webinaire qui m'écoutent. Et je vous salue et je vous remercie pour le travail que vous avez accompli jusqu'à ce jour. Bien sûr, rémunération vous en est faite dans votre back-office en échange de ce que vous avez réalisé. Mais de ça, on va y venir encore dans un instant pour mieux vous expliquer encore. Donc, en fait, nous avons d'un côté des projets qui sont proposés par des ingénieurs, par des gens qui ont des intentions de monter quelque chose de grand, qui soit une innovation technologique, par contre, et quelque chose qui soit également écologique. On va y revenir. Et puis, d'un autre côté, nous avons des investisseurs du monde entier. 194 pays qui sont intéressés par investir dans quelque chose, mais quelque chose de durable, quelque chose qui tient la route et quelque chose de sérieux. Ainsi, nous avons des partenaires. Nous avons des gens comme vous qui sont susceptibles d'en parler autour de nous et d'expliquer à d'autres personnes que cette société, Solar Group, c'est la bonne société dans laquelle il faut avoir confiance. C'est ce qu'on appelle le contrat de confiance. Vous savez, il y a également d'autres marques qui ont adopté ce slogan. Voilà, et là, en tout cas, c'est également le cas pour Solar Group. La confiance règne entre les investisseurs et le projet à une très grande échelle parce qu'il y a toujours, bien sûr, des gens qui, comme le dirait notre ingénieur qui s'occupe des moteurs électriques, M. Dmitri de UNOF, dit des fois, on a ce qu'on appelle des détracteurs, des gens qui ont un petit peu quelque chose à redire ou des gens qui ont toujours un petit peu quelque chose à râler. Et voilà, qu'est-ce que vous voulez, on fait avec. Ça existe aussi. Et puis, il faut, je pense, composer avec ces gens-là. Ils ne sont pas toujours des mauvaises personnes. Ils veulent des fois juste avoir un peu raison. Par contre, nous sommes là pour rassembler les gens et les aider, bien sûr, à comprendre ce que nous faisons. Et c'est ça qui est vraiment important. Alors, 524 000 participants s'agrandit de jour en jour. Notre plateforme a accueilli, bien sûr, beaucoup de gens. Pas beaucoup n'ont investi parce que si on regarde le nombre d'investisseurs par rapport au nombre de participants, on se rend vite compte que ça en fait une petite partie quand même qu'une petite partie. 70 700 investisseurs et nous avons quelques 20 000 partenaires. Alors, c'est quoi les partenaires ? Eh bien, ce sont les gens qui gagnent de l'argent grâce à ce labo. Par le biais du partenariat, c'est-à-dire quelque chose qui va permettre de gagner de l'argent en promouvant nos projets. Et là, vous inscrivez des gens avec vous. Et ces gens-là, par le biais de ce qu'on appelle un lien d'affiliation. Et là, vous avez la chance ensuite de pouvoir être rémunéré. Quand une personne qui s'est affiliée avec vous, eh bien, vient à acheter également des parts sociales dans l'un de nos projets. Donc, vous avez un pourcentage qui vous est reversé de l'ordre de 15 % et vous avez également tout un plan de carrière qui vous est proposé chez Solar Group et qui vous permet d'en vivre tout simplement parce que c'est un business. Et un business dans lequel, eh bien, on peut vous inviter à venir gagner vous aussi. 194 pays, donc les pays à préciser, ce sont les pays qui sont reconnus par l'ONU. Et donc, bien sûr, il y a peut-être plus de pays qui sont encore investisseurs dans notre projet. Mais souvent, ce sont des toutes petites îles ou des tout petits pays qui comptent vraiment très, très peu d'habitants. Qui est à la tête de Solar Group ? Eh bien, ce sont les messieurs que je vous présente là. Il y a notamment Sergei Semyonov, donc Sergei Semyonov, qui est directeur général, et Pavel Filipov, responsable du département de la communication et des relations publiques. Et également Vitaly Avrianov, Sergei Shevchenko, qui lui est responsable du réseau de partenariats. D'ailleurs, on a eu l'occasion de l'avoir il y a quelque temps déjà, cela dans un de nos webinaires. Et nous avons également vu un podcast sur la chaîne YouTube récemment qui parle de cela. Alors, le directeur informatique, c'est lui qui vous donne peut-être des fois du fil à retordre quand on n'arrivait pas à accéder à votre back office. Oui, on a remarqué qu'effectivement, l'application ne fonctionnait pas en ce moment comme il faudrait. Soyez patient, ça va revenir, n'ayez crainte. Voilà. C'est bien à voir l'agentillesse de garder les questions à l'écrit dans le chat, s'il vous plaît, pour tout à l'heure. Comme ça, je me ferai un plaisir d'y répondre. Ce n'est pas la peine de lever la main. Nous ne donnons pas de micro parce que nous ne voulons pas retarder la soirée. Voilà. Maintenant, les représentations des projets Solar Group ont augmenté. Elles sont au nombre de 31 maintenant. Et vous pouvez donc voir sur cette image les fameux 31 pays dont quelques-uns se sont rajoutés très récemment. Notamment, il y a la Guinée qui s'est rajoutée. Je ne sais pas si on a le Mozambique, voilà, tout à droite. Et vous avez également le Brésil qui s'est rajouté. Donc voilà, ce sont les pays qui, ici, se sont rajoutés très récemment. Les uns travaillent déjà sur ce qu'on appelle des représentations au niveau des projets Solar Group. Simplement, il y a eu des changements là-dedans. Et bon, il va également y en avoir d'autres. Bon, je ne sais pas si vous avez fait du repérage déjà. Mais il y a forcément des gens qui se sont rajoutés sur cette liste et que vous avez peut-être déjà repérés. Je ne veux pas trop en parler. Et voici, voici, voici la panoplie des gens qui a augmenté. Et oui, c'est vrai que ça commence à devenir un petit peu plus étoffé qu'auparavant. Vous voyez donc, nous avons des nouvelles têtes ici. On est très ravis de les voir sur ce slide de ce soir. Parce que c'est la première fois qu'on a l'occasion. Ah, j'ai une petite faute. Ce n'est pas Ousmane. Voilà, c'est Ousmane Zongo. Voilà, il est également au nouveau au Burkina Faso. Il y a eu Kamishlor qui est également en Indie. Victor, Rhone. Il y a Harrison au Togo, Koto au Sénégal. Et on ne va pas oublier notre ami Gédéon en Guinée. Et puis, le Mindias au Brésil. Et Miguel de Santos, donc pour le Mozambique. Voilà, les autres, c'est des anciens. Vous les connaissez déjà, dont moi-même. Voilà, pour la France. Et notre ami Birdie, lui, il a trois pays également. Voilà, et également d'autres personnes que vous avez déjà eu l'occasion de voir sur nos images. Voilà pour les… J'ai quand même vous montré les nouveaux. Voilà, donc les nouveaux sont là avec les pays. Ça fait plaisir, en tout cas, de voir que la team, la team, voilà, bien, la team s'étoffe. Voilà. Alors, quant à la société Solar Group, on va y revenir à nos boutons. Eh bien, la société Solar Group dispose d'une licence. Dispose d'une licence autorisant à exercer des activités financières délivrées par les régulateurs autorisés. Et notamment, cela se situe, le siège social de la société, cela se situe aux Comores. Alors, parfois, les gens font des confusions. Ils disent que c'est en Russie. Je vais préciser que ce n'est pas en Russie. Avant, c'était Vanuatu, mais il y a eu un déménagement. Mais déménagement, tout simplement, pour pouvoir élargir les possibilités et avoir les possibilités, aujourd'hui, de pouvoir faire de la gestion d'actions, également, par la gestion d'actifs, donc, qui pourront avoir lieu plus tard. Alors, l'idée de Solar Group, c'est quoi ? C'est de donner accès à des investisseurs, à quelque chose de rentable, ce qui, auparavant, n'était pas possible, parce que, je vous l'ai dit, il y avait peut-être des freins. Avant, on passait par des banques. Il y avait des gens qui ne pouvaient pas investir petits. Ils étaient obligés de donner des millions pour tout de suite pouvoir acheter des parts, des centaines d'euros ou de dollars. Et maintenant, on peut acquérir ces parts sociales de SARL par le biais de mensualité, c'est-à-dire avoir des packs qu'on peut payer chaque mois sur 10 mois, 15 mois, 20 mois, 25 mois, 30 mois. Et cela existe toujours, mais attention, on risque aussi de se terminer pour certains projets qui sont là depuis longtemps. Et ça, nous passons à l'étape 20 du projet des moteurs du UNOF dans quelques semaines, je pense. Et donc, ce sera l'occasion de découvrir la date, le 16 novembre prochain, à la conférence internationale à Moscou. Et c'est là qu'on saura à quel moment il va y avoir un changement d'État. Ce n'est pas la date du changement d'État. Comme certains l'ont déjà dit, c'est une erreur, c'est l'annonce de la date. Voilà, ce n'est pas pareil. Ensuite, Solar Group, pour les projets, Solar Group possède une expérience nécessaire et capable d'organiser un financement pour un projet parce qu'elle dispose de personnes qui ont plus de 10 ans d'expérience, ne serait-ce que déjà 7 ans auprès de Solar Group, mais apparemment déjà dans d'autres sociétés qui faisaient déjà à peu près la même chose. Et on a donc une expérience qui est là. C'est comme si vous cherchiez un travail et vous dites, voilà, moi, j'ai 10 ans d'expérience dans la comptabilité. Donc, ça veut dire que les gens ont peut-être 10 ans ou même plus d'expérience dans un domaine et travaillent avec nous. Et donc, on peut dire qu'aujourd'hui, Solar Group a 10 ans d'expérience par rapport à ce qu'elle propose. La société Solar Group pour les projets, c'est apporter à celui qui porte le projet une assistance marketing, une solution informatique finie parce qu'on a aujourd'hui un site internet qui fonctionne parfaitement. Bon, même s'il peut y avoir un bug, bien sûr, on n'a jamais dit le contraire, mais qui c'est qui n'a pas de bug ? Les plus grands, nous aussi. Une assistance juridique, une organisation de la réception des paiements, une équipe de professionnels avec de l'expérience, on en est parlé à l'instant, et une base d'investisseurs fidèles avec des partenaires qui sont là, plus de 520 000 personnes qui sont aujourd'hui inscrites sur la plateforme. Cela apporte un potentiel d'investisseurs pour de nouveaux projets. Le principe de base pour sélectionner le projet, parce qu'il y a des gens qui nous demandent comment vous sélectionnez les projets. Eh bien, il faut d'abord avoir une technologie éprouvée. C'est en tout cas ce que le nouveau projet nous a montré aussi. Un modèle d'affaires rentable, parce qu'il faut qu'il y ait de la rentabilité, il faut qu'il y ait des marges très importantes. Une équipe expérimentée, ça aussi c'est l'occasion de l'avoir. En tout cas, pour les deux projets que nous menons actuellement, eh bien, il y a une équipe expérimentée pour chacune. Et le respect de l'environnement et la mise à l'échelle, bien sûr, parce que l'environnement, c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, on ne fait rien sans que l'on puisse rentrer dans le vif du sujet avec ce que l'on appelle l'écologie, avec le fait de faire attention à ce qu'il y ait des choses qui soient faites dans le respect de la nature, voyez-vous. Et là, c'est un point très important, parce qu'on aurait déjà pu s'acoquiner avec des projets qui étaient plus sombres en matière d'écologie. Mais ça n'a pas été le cas, parce que, si vous voulez, aux yeux des investisseurs, nous avons besoin aujourd'hui d'avoir des produits qui soient verts. Voilà, vous voyez, c'est comme sur l'image. Alors, le premier projet que nous avons lancé depuis 2007, c'est le projet des moteurs du UNOF. C'était le projet actuel de Solar Group et nous sommes actuellement à l'étape 19 sur 20, jusqu'à Nouvel Ordre, parce que Nouvel Ordre, ce sera donné le 16 novembre prochain. On aura la date du changement d'État. Ce n'est pas le 16 novembre, je précise. Encore une fois, pour ceux qui ont mal compris, parce que j'ai lu ça et là des gens qui disent que c'est le 16 novembre. Ce n'est pas vrai. On nous annoncera la date de l'étape 20 le 16 novembre. C'est ça qu'on nous a dit. Donc, voilà, je précise parce qu'il y a des gens qui ont peut-être lu un petit peu autre chose. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme problème environnemental par rapport aux moteurs électriques ? En fait, ces moteurs qui sont proposés par M. Dmitri de UNOF et qui sont plus écologiques que ceux qui existent actuellement sur la planète, ces moteurs sont distribués à très grande échelle, sachant qu'il y a aujourd'hui 82,5 milliards de moteurs sur Terre. Eh bien, ces moteurs seraient susceptibles d'apporter une très grande économie d'énergie à travers la planète. Alors, je parle à grande échelle, bien sûr. Et du coup, les centrales électriques qui sont utilisées à plein tube en ce moment, eh bien, pourraient diminuer leur production d'électricité. Pourquoi ? Parce que les moteurs électriques consomment, de M. Dmitri, consomment entre 30 et 40 % d'énergie en moins. Donc, si vous voulez, s'ils étaient utilisés à grande échelle, je dis bien à grande échelle, eh bien, ça diminuerait la production électrique parce qu'il y a quand même 60 % d'électricité que nous consommons tous les jours qui est consommée par des moteurs électriques. Nous avons un objectif, c'est de construire ce bâtiment ici virtuel, sur l'image, mais il est bien sûr construit, il est en phase d'être autorisé à ouvrir, mais nous attendons la commission d'État et nous allons voir un petit peu ce que va nous proposer la commission d'État en question pour pouvoir ouvrir ce bâtiment et pouvoir commencer une exploration notamment pour les clients. Alors, en quoi consistent ces fameux moteurs ? Ces moteurs électriques consistent également au financement que nous avons lancé. Le financement que nous avons lancé permet de construire le bâtiment que vous avez vu à l'instant. Il est quasiment terminé. Il y a encore des aménagements intérieurs à faire. Une économie d'énergie de 40 % sur les moteurs, une réduction du coût de fabrication et puis une fiabilité accrue sur les moteurs qui sont beaucoup plus économes je vous l'aime. Voilà la construction en question. On voit ici deux photos, l'une à gauche avec encore beaucoup de chantiers et puis une à droite avec un peu d'avancement mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus tout ça. Il y a déjà du macadam tout autour, il y a du goudron tout autour, il y a des voitures qui stationnent et tout va bien. De ce côté-là, des arbres sont plantés et la pelouse également. Voilà donc l'achèvement du financement du projet des moteurs de Dunoff qui devrait intervenir d'ici l'année prochaine en 2025. Pourquoi ? Parce que l'étape 20 n'est pas entamée, nous sommes toujours à l'étape 19 et que la raison étant qu'aujourd'hui, eh bien, M. Dunoff a besoin d'avoir ce qu'on appelle un fonds de roulement. C'est-à-dire que nous finançons actuellement un fonds de roulement et de l'achat de matériel et de machines, de bureaux, de sièges, de matériel qu'il a besoin pour asseoir le personnel. Et tout cela, eh bien, il y a aussi les modifications à apporter suite à la commission d'État qui passe par là et qui dit, bon ben voilà, là il y a un tuyau qui ne va pas, là-bas il faut changer les marches d'escalier, il faut remonter les pissoirs de 2 cm, etc., etc., voyez ce genre de petites choses qui s'agacent un peu et qui pourtant à la base ont semblé être bien faites. Mais c'est ça une commission d'État et souvent elle passe une fois, deux fois, même trois fois et plus pour pouvoir corriger encore, encore et encore de telle manière à purer tout ce qu'ils ont repéré. Et bien sûr, tout cela coûte de l'argent et c'est cette raison qui fait que le financement se poursuit. Et il y a aussi les employés à payer, ils sont de plus en plus nombreux à s'occuper des machines qui sont à l'intérieur et puis pouvoir faire des productions. Il y a également des productions, je parle de productions, mais productions de prototypes, bien sûr, c'est un bureau d'études et d'ingénierie parce qu'il y a des gens qui des fois confondent aussi. Donc le bureau d'études et d'ingénierie sert à créer des moteurs de A à Z, de les tester, de faire des pilotes et ensuite de pouvoir les amener dans ce que l'on appelle la fabrication en série dans une usine que l'on construira plus tard avec d'autres investisseurs. Sachez que les investisseurs qui prennent part chez nous de cela obtiennent ce qu'on appelle un contrat d'investissement. Vous avez également un autre contrat qui s'appelle le contrat de partenariat qui permet de développer vous-même une structure de partenariat et de gagner de l'argent avec Solar Group. Et là aussi, nous avons la possibilité de vous guider et de vous montrer comment ça se passe. Là aussi, je précise, on a un contrat. Ce qui pourrait vous rassurer parce que c'est écrit, il y a des choses qui sont écrites dans ce contrat qui font que vous êtes lié à la société Solar Group par le biais d'un contrat et ce n'est pas juste comme ci, comme ça et vous ne placez pas de l'argent et puis il disparaît. Alors, Solar Group, c'est sur le marché des valeurs mobilières pas quelque chose à prendre en compte. Je précise. Parfois, il y a des gens qui malheureusement écrivent et j'en vois encore tous les jours, ils balancent une liste où il y a marqué action dedans. Je ne sais pas s'ils sont dans la salle, j'aimerais bien qu'ils écoutent de temps en temps mais ceux-là qui font des erreurs comme ça ne sont pas là. En fait, il y a une mauvaise interprétation du mot action. Le mot action est souvent traduit du mot chair qui est donc anglais et qui donne action. Sachez que la société Solar Group ne vend pas d'action à ce jour. les parts sociales seront transformées en actions plus tard. Donc, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de valeur mobilière. Ce qui explique que certains gouvernements, que certaines autorités viennent des fois à mettre leur nez dedans en disant mais est-ce que vous avez une autorisation ? Il n'y a pas besoin d'avoir d'autorisation pour vendre des parts sociales. Il y a besoin d'avoir une autorisation pour vendre des actions. Ce n'est pas la même chose, bien sûr. Nous ne vendons pas d'actions. Nous vendons des parts sociales. Ce n'est pas la même chose. Si vous voulez vous-même monter une société à responsabilité limitée avec des amis, vous pouvez aller à la chambre de commerce de votre ville et demander un formulaire pour démarrer une SARL et vous allez voir qu'on ne va pas vous demander une autorisation pour amener 10, 15, 20, 30 amis qui vont amener également un petit peu d'argent pour créer cette SARL. C'est exactement la même chose ici. Et puis, les partenaires Solar Group ne sont pas des courtiers agréés et ainsi, ils n'ont besoin d'aucune licence parce que nous ne vendons pas de valeur mobilière. Nous vendons des parts sociales. Ce n'est pas pareil. Alors, le projet, dans les médias, parfois, les gens disent oui, mais on n'en a pas entendu parler. Ça, c'est peut-être parce que vous n'avez pas bien regardé parce qu'il y a également le magazine Forbes qui en a parlé. Et puis, bien sûr, comme le projet est russe, forcément, il y a beaucoup de télévisions et de journaux russes qui s'y intéressent, voire des blogueurs, etc. Et il y a beaucoup de monde déjà qui est passé par là, qui est venu filmer, qui est venu visiter le BTEI. Le BTEI, c'est quoi ? C'est le Bureau Technologique d'études et d'ingénierie, BTEI, parce qu'en fait, c'est un bureau d'études et d'ingénierie que nous sommes en train de monter et non pas une usine de fabrication de moteurs comme certains le disent également. D'accord ? Voici un autre projet que nous avons lancé depuis le 7 août dernier. Il s'agit de Dirigeable de Nouvelle Génération, le deuxième projet de Solar Group. Alors là, vous voyez écrit, il y a marqué Aerostatica. En fait, c'est une société dans laquelle ont œuvré certaines têtes pensantes de Russie. Aujourd'hui, nous avons réussi à regrouper dans une société qui s'appelle Nova. Eh bien, nous avons réussi à intégrer un certain nombre de ces personnes et qui sont maintenant aujourd'hui des gens qui vont travailler avec Solar Group pour pouvoir réaliser un nouveau projet. Si vous êtes intéressé à également investir dans ce nouveau projet, je vous invite vraiment cordialement à prendre part très rapidement parce que là, nous sommes à l'étape zéro, c'est-à-dire l'étape de prélancement. Donc, il est intéressant de pouvoir se positionner, de pouvoir acheter pas cher parce qu'à l'étape il y aura déjà plus que la moitié des parts dans les packs. Donc, il y en a qui vont dire « Ouais, mais vous ne l'avez pas dit, mais on a encore un pack en cours, mais ceci, mais cela, blablabla. » On sait que ce n'est pas facile. On sait que la solution, c'est le partenariat. Mais beaucoup ne veulent pas l'entendre. Donc, bien sûr, ils jouent la sourde oreille et ils disent « Je n'ai pas entendu, je ne comprends pas, je ne sais pas en faire, les gens ne veulent pas. » Mais ça, c'est une des excuses parce que vous ne persévérez pas. C'est un peu comme si vous étiez un petit enfant, vous ne savez pas monter les marches d'un escalier et vous dites « J'y arriverai jamais. » Mais pourtant, en grandissant et en apprenant, vous finissez par savoir monter les marches. Là, c'est la même chose. Il faut apprendre à monter les marches et il faut apprendre à persévérer pour pouvoir y arriver. Oui, il y a ce qu'on appelle les bébés qui ne lâchent rien. Je parle des bébés qui montent les marches. Pardon, je pense que vous avez compris de quoi je parlais. Là, en matière de dirigeable, Barbara et moi-même, nous avons eu la chance il y a quelques mois de faire un vol dirigeable en Allemagne parce qu'en Allemagne, il y a la société Zeppelin qui a mis en place des vols touristiques et nous avons eu la chance dans la ville de Friedrichshafen. et c'est le port de Friedrichshafen. Ça s'appelle en français, traduit littéralement. Eh bien, nous avons été au bord du lac de Constance, le plus grand lac d'Allemagne et nous avons fait un vol, un vol mémorable parce que c'était notre baptême de l'air en dirigeable à Barbara et moi-même et nous avons parcouru une heure, non, 45 minutes, presque une heure de temps en l'air à 70 km heure. C'était très joli, c'est très doux, on ne voit que de très jolis paysages et voilà. aujourd'hui, on vous invite à comprendre ce nouveau projet et surtout à y investir à commencer parce que vous pouvez commencer avec des packs à 50 dollars, des packs de 1000 dollars. On vous conseille bien sûr le pack de 2000 à 100 dollars par mois sur 20 mois. C'est vraiment quelque chose d'intéressant et ça vous permet d'avoir le double de parts. Bien sûr, il y a les packs beaucoup plus intéressants, 20 000, 25 000, 50 000, 100 000, c'est ça qui est très intéressant. Cela compte par bien sûr des perspectives parce que depuis 2019, je crois, ou 20, que moi je fais des présentations, on vous parle des différents projets que Cela groupe serait amené à présenter. Au début, il y a des gens qui se sont un peu offusqués, ils n'ont pas compris qu'on n'allait pas faire qu'un seul projet. Cela groupe est là pour la vie et là, un projet se termine, on en commence un autre, on n'est même pas fini, on en commence un autre parce qu'on a besoin de démarrer d'autres projets, on a besoin que ces projets prennent vie et que les 520 000 personnes qui sont inscrites s'intéressent à ce que nous faisons pour pouvoir participer à ces différents projets. donc voilà un planning non-exhaustif. Qu'est-ce que ça veut dire non-exhaustif ? Ça veut dire qu'on n'est pas sûr que ça va vraiment démarrer à telle et telle date ou telle et telle année. On voit un troisième projet vers la fin 2025, mais peut-être que ce sera 2026. Donc voilà, on ne peut pas exactement dire au jour d'aujourd'hui, l'essentiel, c'est que les projets démarrent et que vous puissiez en prendre connaissance et que vous puissiez commencer à y investir petit à petit dans chaque projet pour que vous puissiez à long terme avoir des portefeuilles d'actifs et qui ne soient pas tous mis dans le même panier parce que là, nous avons différentes sociétés qui vont se monter et on a déjà la société Sauvelmache d'un côté pour les moteurs et nous avons maintenant la société Nova dans laquelle la société Solar Group détient également 49% et quand vous investissez dans ces projets-là, eh bien, vous détenez donc déjà des parts à travers Solar Group. Solar Group pour les investisseurs, c'est une opportunité bien sûr d'investir dans des projets innovants à haut rendement parce que nos projets que nous présentons à travers Solar Group sont des projets qui tiennent la route, ce sont des projets sérieux et qui sont à forte marge parce que, par exemple, les moteurs du UNOF, ce sont des… ça s'appelle ce qu'on appelle la propriété intellectuelle qu'on vous propose et la propriété intellectuelle, eh bien, ma foi, ça se vend, ça se vend et les marges sont de l'ordre de 80%, ce qui fait que, du coup, vous vous retrouvez avec quelque chose de très intéressant autour de vous, avoir investi dans quelque chose qui rapportera à long terme, bien sûr, parce qu'il faut toujours travailler à long terme. Vous savez, il y a des fois des gens qui sont un peu pressés et nous disent c'est quand la bourse, c'est quand la bourse. Ce n'est pas pour demain, assez pour après-demain. Ne soyez pas pressés, faites du partenariat. On vous le conseille, je vous le dis de nombreuses fois. Vous savez, même les dividendes, ça ne va pas rapporter autant que le partenariat. Les dividendes, c'est une fois par an et si vous n'avez pas acheté vraiment une grande quantité de parts, vous allez peut-être être un peu déçu. Maintenant, si vous êtes intéressé par ne serait-ce que revendre, vous n'avez pas beaucoup de parts et vous voulez les revendre un jour, à ce moment-là, revendez-les dans 10 ans ou dans 15 ans, mais pas le premier jour venu parce que vous allez être perdant. En fait, ça ne va rien vous rapporter. Ça va vous rapporter des centimes ou ça va peut-être même vous rapporter moins que ce que vous avez dépensé. En fait, ne soyez pas pressés. Voilà. Parce que c'est ce que disait Warren Buffett, qui est un éminent milliardaire américain. il disait que si vous ne vous souhaitez pas garder vos actifs que vous achetez aujourd'hui au moins 10 ans, ce n'est même pas la peine de les acheter. C'est ce qu'il a dit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je ne fais que rater ce que disent les gens qui donnent des conseils. Et pourtant, ces gens-là, ce sont quand même des gens qui ont une belle assise. Ils savent de quoi ils parlent. Donc, c'est simplement un petit aparté que je vous donne pour ça. Alors, l'orientation des sujets que peut prendre en considération Solar Group, ce sont les énergies vertes. Par exemple, là, on est déjà dans le vert, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça peut être des produits pharmaceutiques d'intelligence artificielle, des salements de l'eau, des traitements des déchets ou de la recherche spatiale. Ça peut être ces sujets-là. Par contre, parfois, il y a des gens qui voudraient nous donner comme financement participatif un petit projet qu'ils ont dans leur ville ou dans leur pays. C'est souvent à grande échelle qu'on cherche. C'est quelque chose souvent à l'échelle internationale qui nous intéresse ou à l'échelle d'un grand pays comme la Russie. Souvent, bien sûr, vous savez bien, nos dirigeants sont russes et ce sont donc forcément leurs choix qui sont pris en considération en premier. sur la groupe pour les investisseurs, c'est quoi ? C'est un projet à haut rendement. Je vous en ai parlé il y a quelques instants parce qu'on peut avoir des 80 % de marge. Ça peut être une protection juridique des fonds investis dans la mesure où vous avez un contrat d'investissement. Ça peut être une assistance client 24 heures sur 7. Ça dépend aussi des gens. Il y en a un qui dort quand même un peu de temps en temps. Et si on fait déjà du 6 jours sur 7 et qu'on fait du 12-14 heures sur 24, c'est déjà pas mal. Alors, l'investissement est bas à partir de 50 $. Alors, il existe des packs de 100 et de 150 $, mais ils sont en paiement cash. Donc, on ne peut pas considérer que ça commence à ce tarif-là. C'est 50 $ le minimum parce que vous pouvez investir 50 $ et repayer 50 $, bien sûr, le mois prochain. la possibilité de travailler de n'importe où dans le monde parce que vous avez la possibilité d'avoir tout simplement ne serait-ce qu'un smartphone et puis une connexion Internet et ça fonctionne. Et la société en elle-même s'occupe d'innovation technologique, bien sûr. Alors, les partenaires, les partenaires, c'est qui ? Eh bien, vous voyez, il y en a quelques-uns là sur cette image. Il y en a d'ailleurs quelques-uns que vous connaissez certainement, et notamment, je vois Harrison, je vois Alphonse. Voilà, je vois d'autres gens qui sont là également. Il devrait même y avoir peut-être Victor. Oui, je le vois là-derrière. Bon, voilà, donc ce sont des gens qui étaient déjà là les années précédentes et qui ont eu l'occasion de visiter le bâtiment pour vous amener des images et vous montrer qu'il n'y a pas de doute à avoir sur ce que nous faisons. c'est vraiment du réel. Alors, on va parler brièvement du programme de partenariat. C'est un type de marketing le plus efficace du XXIe siècle. C'est ce que propose en tout cas Solar Group en dehors du fait de faire de l'investissement. Vous pouvez faire ce que l'on appelle du marketing de réseau ou alors ce que nous appelons du partenariat. Ce partenariat permet d'inviter d'autres personnes. comment est-ce que le partenaire gagne de l'argent ? Eh bien, le partenaire gagne de l'argent sur la promotion des projets, notamment si vous inscrivez des gens avec vous. Vous signez un contrat de partenariat, vous recommandez le projet à vos amis par le IED dans le lien de l'affiliation, les gens s'inscrivent avec vous et lorsqu'ils vont commencer à payer pour acheter, eh bien, vous allez percevoir des pourcentages, notamment 15% au premier niveau. Venez donc gagner de l'argent avec nous, les horaires sont libres, les gains sont sans placement de fonds, c'est-à-dire que vous pourriez très bien démarrer, mais bon, ce n'est pas très conseillé parce que, comme je l'explique souvent dans mes webinaires, quand même avoir une certaine crédibilité vis-à-vis des gens qui viennent à vous. Investissez vous-même déjà un petit peu et vous allez voir que les gens vont également vous suivre. Si vous avez une belle aura, les gens seront forcément derrière vous. Possibilité de travailler en ligne, du matériel pour le travail, il y en a un, il y en a beaucoup qui ne le savent pas, donc il y a des PDF, il y a également des PowerPoint, il y a des vidéos, il y a des formations gratuites, et puis il y a une assistance qui est là presque 24 heures sur 24, donc, et qui peuvent répondre. Sur la groupe, pour les partenaires, c'est une opportunité d'avoir un revenu limité, améliorer le monde en promouvant les projets innovants, c'est plutôt plaisant, et puis je voudrais revenir sur le fait d'avoir des revenus limités, c'est tout à fait possible parce qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte qu'aujourd'hui, avec le partenariat, on peut gagner 10 fois ou 20 fois ou 30 fois plus qu'avec leur salaire habituel, mais il faut juste s'y mettre, il faut avoir un peu de patience et un peu de persévérance. Le motif juridique des activités de cela, les activités de la société et de nos partenaires, ne sont pas tenues à des réglementations. la charte des droits des obligations économiques des États adoptés pour la résolution 3281 du 10-20-29e, donc 3281-29 de l'Assemblée générale des Nations unies du 12 décembre 1974, fait que l'on n'a pas besoin de licences pour exercer donc dans Solar Group. C'est important de le préciser pour nos partenaires. Et il y a un document constitutif interne de la société, il y a une licence internationale de comptage et de compensation et tout ça fait que nous n'avons besoin de rien d'autre que la bonne volonté des gens qui veulent travailler un peu quelque chose. La société Solar Group est une entreprise mondiale, elle est connue maintenant un peu partout, elle soutient les technologies d'avancées dans le monde et nous sommes très fiers de pouvoir vous la présenter en premier pour pouvoir vous montrer qu'il y a du sérieux là-derrière. Je vous redonne mes coordonnées pour ceux qui veulent me joindre. Attention, je voudrais prévenir toute personne qui n'a pas de lien d'affiliation qu'il faut avant tout se tourner vers les personnes qui vous ont donné un lien d'affiliation ou qui vous ont fait connaître ce projet en premier. Parce que moi, je suis parfois accusé par quelques détracteurs de faire des choses qui ne sont pas vraies. Je n'ai pas besoin personnellement de donner de lien de partenariat bien que je le donne aussi dans des publicités que je veille. Donc forcément, c'est normal que sur certains réseaux je donne des informations et que je donne des liens de partenariat. Sachez qu'il est impératif de se tourner vers la personne qui nous en a parlé en premier. c'est cette personne qui doit vous référer, qui doit vous inscrire. Ne venez vers moi qu'en dernier recours si vraiment vous n'entendez pas avec la personne et encore. Mais même là, je vous conseillerais plutôt d'avec la personne. Parce que qu'est-ce que ça change ? Ça ne changera rien. L'essentiel, c'est que vous puissiez avoir un parrain qui vous a montré le travail, qui vous a montré le travail, une espèce de reconnaissance quand même vis-à-vis des gens qui vous ont montré quelque chose. Bon, maintenant, si vous ne voulez pas avoir la reconnaissance, ça vous regarde personnellement et ça ne me regarde pas moi. Mais je préfère honnêtement ne pas créer d'animosité envers moi par rapport à certaines personnes qui pourraient être amenées à dire que je fais exprès de donner. Moi, je ne mets pas de lien de partenariat ici. Je donne mes coordonnées, c'est tout. Faites-en pareil. Payez de la publicité. Faites la pub sur les réseaux et vous aurez vous aussi votre lien et je pourrais à ce moment-là dire non, vous n'avez pas le droit. Ce n'est pas tout à fait logique. Chacun fait son business, chacun a le droit de donner son lien. Les filles ne vous appartiennent pas. Ils appartiennent à la compagnie. Ça aussi, on a récemment entendu que les filles appartiennent aux parrains. Ça, c'est faux. Donc, voilà, les gens appartiennent à eux-mêmes et ils sont libres de choisir les personnes qui veulent avec qui ils travaillent. Et les responsables de Solar Group ont parfaitement le droit de contacter les clients et les partenaires de Solar Group. Ça aussi, c'est un point qui a été soulevé par certaines personnes qui pensent qu'il n'y a que eux qui existent et que les gens sont leurs moutons. En fait, alors que, pardon pour l'expression, mais c'est normal, je m'adresse à des gens qui ont un mauvais langage. Donc, forcément, quand on a un mauvais langage, on récolte ce qu'on sème. Donc, voilà, les filles ne vous appartiennent pas. Ils appartiennent à la compagnie. Et si un représentant de la compagnie contacte vos filles, eh bien, il faut savoir que c'est normal. Ce n'est pas interdit. C'est vous qui interdisez parce que vous pensez qu'on n'a pas le droit de faire ça. C'est faux. Voilà, c'est la pure imagination de quelques-uns. Voilà, nous allons passer aux questions et aux réponses. Si vous avez des questions, je vais les prendre dans le chat, si possible. Vu qu'il y a déjà un petit peu quelque chose, je vais répondre, bien sûr, à vos questions dans quelques instants. Profitez-en parce que je vais couper le chat parce qu'en fait, des fois, quand ça dure un peu, il y a des questions répétitives. Il y a des gens qui n'ont pas entendu, ils n'ont pas eu le son, etc. Bon, je vous demanderai de regarder les replays parce qu'en ce moment, je mets les rouler assez rapidement sur la toile. Je les mets sur notre chaîne YouTube de telle manière à ce qu'on puisse y revoir et réentendre ce que j'ai dit. Donc, voilà, je vous invite cordialement à laisser les questions et je commence à répondre et dans quelques instants, je vais couper le chat pour que nous puissons finir à l'heure tranquillement et laisser les parents s'occuper des petits-enfants. Pas que ça, bien sûr. Voilà, je plaisante un peu aussi. Il y en a qui ont des petits-enfants quand même. Bon, allez, on va arrêter le partage. On va revenir un petit peu à l'écran grand et on va essayer de voir ce que vous avez écrit de vous. Alors, bonjour à tous les pays. Alors oui, bonsoir à tous les pays qui sont là. Merci d'être là. J'ai mon assistante Barbara également qui est toujours là et qui vous apporte bien sûr son soutien et le lien dont vous avez besoin. Alors, vous avez du mal à soumettre monsieur Kofi vos documents pour l'actionnariat. Vous avez essayé deux fois sans succès. Avez-vous une méthode pour m'aider ? Non, mais monsieur Kofi, si vous êtes en Côte d'Ivoire, je vous conseillerais de voir Pacomea qui s'occupe également là-bas et je pense que les Ivoiriens ont plus l'habitude des documents. Peut-être que vous avez mal choisi quelque chose ou vous avez oublié un coin dans une photo. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire que quand on prend la photographie d'un document, souvent, il faut qu'il y ait le coin dedans. Ou alors, vous oubliez de recopier quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a des choses décrites sur le document, vous recopiez, mais vous oubliez la moitié. en fait, là, c'est rejeté. C'est difficile, vous savez, quand on n'a pas les documents sous les yeux et qu'on n'a pas de savoir exact ce qu'il en est. Je vous conseille vraiment soit de demander aux supports en ligne qui sont là en toute la journée ou alors de demander à quelques responsables ou quelques personnes qui ont des responsabilités dans le pays et donc qui peuvent vous aider et vous guider dans ce sens si cela ne passe pas. Si vous n'avez pas qui joindre, eh bien, vous avez les réseaux, posez des questions et il y a forcément des gens qui ont la réponse, y compris moi-même, je peux vous donner les coordonnées de la personne qui s'en occupe dans votre pays si tant est qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe et si c'est bien votre pays, c'est bien quelqu'un. Donc, salut, salut, voilà. Donc, on salue les partenaires, on a reçu des salutations, bonjour à tout le monde. Voilà, alors, bonsoir pour les partenaires, on a des jolis cœurs qui sont apparus, merci, je pense que ça vous fait plaisir d'entendre des fois les réponses qu'on peut vous donner. Ah, voilà une question. Quels sont les processus à suivre pour installer le projet des dirigeables au Togo ? J'aimerais savoir sur combien d'espace peut-on avoir pour installer un dirigeable, combien de globalité ? Alors, vous savez, pour l'instant, on parle de Russie, donc combien est-ce qu'il faut pour installer quelque chose au Togo ? Moi, je pense qu'il faudrait peut-être voir la société Nova lorsqu'elle sera en place, là, c'est le tout début et mon renforcement, eh bien, de voir quelles sont les possibilités qui pourraient y avoir. C'est vrai qu'en regard au Kenya, il y a eu des gens qui ont lancé des dirigeables pour transporter des médicaments, mais bon, ça demande quand même un certain investissement aussi parce que si vous voulez développer ça dans votre pays, il faut des fonds. Ça coûte quand même assez cher de créer un dirigeable. Voilà, donc, alors, combien en globalité si nous ne voulons pas payer une tranche pour voir le dirigeable ? Là, je n'ai pas compris. En fait, je vous conseille vraiment de commencer à investir dans les dirigeables en Russie, de voir l'évolution parce que d'ici deux à trois ans, il y aura trois ans et demi où on nous a dit qu'il y aura un dirigeable qui va voler et à partir de là, on va commencer à pouvoir faire un peu plus de choses concrètes. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, comme ça, ça permettra de vous voir un peu. Alors, bonsoir à tous les participants, vous avez une question. Quelqu'un vous a dit qu'il participait à une rencontre organisée à Bobo Diabuso au Kinefaso au cours de laquelle il a été dit que cela vous peut être coté en bourse en Russie. Est-ce que c'est vrai ? Alors, sera coté en bourse en Russie. Donc, vous avez peut-être loupé un mot. Donc, sera probablement coté en bourse en Russie. Donc, c'est à l'avenir. D'accord ? En 2000, peut-être 2027, 2028, on ne sait pas encore. Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Pour l'instant, on n'est même pas encore une société anonyme et il faut faire une transformation de la société à responsabilité en société anonyme. Donc, ce qu'on vous a dit à Bobo, eh bien, c'est réel, mais j'ai juste le mot sera et non pas est. Voilà. Donc, c'est à la présence et c'est dans le futur. D'accord ? Voilà. Donc, ce n'est pas complètement faux ce qu'on vous a dit. Surtout si ce sont nos présentateurs de Bobo, que ce soit Ousmane, Zongo ou que ce soit notre ami Sofarel, Aboudou, Traoré, ils ont exactement les mêmes mots. Voilà. Alors, l'explication sur l'échange de parts contre les actions sur le match, les avantages de cet échange, s'il vous plaît. Alors, les avantages, eh bien, les avantages sont les suivants. C'est que là, on vous demande si vous voulez gérer vos futures actions vous-même ou alors on vous demande si vous voulez que ce soit Solar Group qui les gère. Je vous conseille, bien sûr, de dire que ce soit Solar Group parce qu'à moins que vous parliez le russe, que vous avez des dons de voyage, que vous obtenez des visas facilement, que vous avez de l'argent pour payer le trader plus tard vous-même et que vous sachiez parler avec lui pour lui donner des ordres, etc. Eh bien, en fait, aussi faire des papiers auprès d'un notaire pour justifier votre identité et aussi avoir un compte en banque qui recevra l'argent avec toutes les questions qui vont autour. Donc, voilà, si vous aimez tout ça, si vous savez tout ça, si vous avez tout ça, vous pouvez choisir SobMH et sinon, on vous conseille de choisir Solar Group. Voilà, ça, c'est l'explication qu'on peut donner qui est simple, toute facile et puis, vous pouvez encore changer d'avis si vous avez coché la mauvaise case. Quel est l'avantage ? Eh bien, l'avantage, c'est de pouvoir bénéficier des dividendes plus tard parce que si vous ne voulez pas de dividendes, vous pouvez toujours laisser comme ça. Donc, voilà, et à ce moment-là, ce sera quand même Solar Group qui va gérer, je précise, parce qu'on ne va pas laisser les gens comme ça, mais à quoi ça sert ? Eh bien, ça sert à vous mettre sur la liste des actionnaires parce que quand vous vous adressez à une chambre de commerce et vous voulez créer une société anonyme, eh bien, on va vous demander votre nom, votre prénom, votre adresse, on va vous demander qui vous êtes et on va vous mettre sur la liste des actionnaires parce que sinon, vous êtes un fantôme et puis, vous allez passer Halloween et puis, il n'y aura plus personne. Bon, allez, je plaisante un peu, mais c'est un peu la vérité. C'est-à-dire que si vous voulez rester anonyme, ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Alors, ma question est de savoir quand le projet des dirigeables ira à l'étape 1. Alors, il y a deux versions qui ont été données. Soit à partir du moment où on aura récolté 2,5 millions de dollars réels, dans le back-office, il y a sur la page des dirigeables un compteur qui tourne, on en a peut-être autour des 800 et quelques mille dollars de récoltés depuis le 7 août et ce compteur permet de voir l'avancée progressive donc de ce projet. Il a également été question que lorsqu'on atteindrait un million de dollars réels, on pourrait envisager de passer à l'étape 1. Maintenant, ce que moi, je peux vous dire, c'est attendez peut-être la conférence de Moscou, celle, vous savez, qui aura lieu là-bas dans un pays lointain. Eh bien, le 16 novembre, il y a des gens qui vont aller là-bas et il y a des gens qui vont parler. Il y a des gens qui vont dire des choses et peut-être que ça vous viendra à ce moment-là aux oreilles et vous aurez peut-être une date. Mais pour l'instant, aujourd'hui, on ne peut pas vous répondre quand est-ce qu'on va passer à l'étape 1 du projet des moteurs dirigeables ni à l'étape 20 du projet des moteurs de 1. Donc, pour l'instant, on n'a pas de date, on n'a que des suspicions. Voilà. Et on n'a que des vagues, des indications. Maintenant, soyez patient, si c'est fait comme ça, c'est pour la bonne cause. Et pourquoi seriez-vous pressé de passer à l'étape 1 si on sait qu'à l'étape 0, actuellement, vous avez le double de parts dans les packs des dirigeables ? Moi, je vous dirais, dépêchez-vous surtout de commencer à acheter. Même si c'est commencé, même 50 dollars, c'est déjà bien, ça vous permet déjà d'avoir un pied dedans et de ne pas avoir à rouspéter en disant on ne m'avait pas expliqué, on ne m'avait pas dit qu'il allait y avoir la moitié des parts à l'étape 1. Donc, dépêchez-vous, 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 commencez à acheter. Oui, mais il y en a encore un pack en cours de sauver le mâche. Ce n'est pas grave. Faites du partenariat. Faites du partenariat. Ça rapporte. Cherchez, cherchez des gens, cherchez des gens supplémentaires, les 500 000, ce n'est pas suffisant là. Vous voyez bien que sur 500 000, il n'y en a que 70 000 qui ont investi. Il faut en chercher plus. D'accord ? Voilà. Barbara, mon instant, vous a donné dans le chat la chaîne Telegram. Je vous invite aussi à venir rejoindre cette chaîne Telegram. N'oubliez pas de cliquer sur les petits boutons parce qu'on a un petit robot qui est à l'entrée et qui joue le berdien. C'est pour éviter le spam parce que nous avons beaucoup de spammers qui arrivent avec des robots et qui veulent rentrer toutes les 10 minutes. alors on a tenté de les bloquer avec nous aussi avec un robot. Mais jouez le jeu, regardez ce qui est écrit, il y a marqué que vous avez 3 minutes pour cliquer. Aussi, soyez gentil, si vous avez un compte Telegram, mettez dans les paramètres de votre compte Telegram un nom d'utilisateur. Un nom d'utilisateur. C'est marqué dans profil, paramètres, profil. Vous pouvez voir dans votre compte Telegram, vous devez mettre un nom, un pseudo, comme on dit, voilà, un petit nom. Vous pouvez mettre ça et à ce moment-là, ça vous donnera un nom d'utilisateur et vous ne serez pas bloqué. Attention, lisez, le robot vous prévient trois fois, des fois, au bout de la troisième fois, vous êtes dehors. Bon, je vous le dis, mais il y a des gens qui ne comprennent pas parce qu'ils ne lisent pas. Ils ne font que cliquer, mais ils ne lisent pas. Et c'est écrit, c'est écrit, je vous assure. Alors, vous voulez juste savoir si l'état 20 sera quand ? Eh bien, je viens de répondre à Yael, il y a des questions qui se commencent à se répéter. Et ça, c'est justement le genre de choses qui font que là, je vous dis, stop, c'est bientôt la fin. Là, il va falloir, c'est l'heure de couper le chat. Voilà. Parce que les questions reviennent et c'est les mêmes alors que j'ai déjà répondu tout à l'heure. Donc, d'accord, je vous ai dit que l'étape 20 sera annoncée à la conférence de Moscou. Vous voyez, je répète, je suis gentil quand même. Voilà. Et donc, j'espère que cette fois-ci, vous avez bien entendu. Il faut ouvrir le volume un peu plus. D'accord. Donc, le 16 novembre sera donnée la date. Ce ne sera pas le 16 novembre. D'accord ? La date du passage à l'étape 20 sera donnée le 16 novembre à Moscou. Alors, autre question. La question est de savoir c'est combien de temps le projet dirigeable mettra pour lever des fonds. Cinq ans. Cinq ans. Donc, cinq ans. C'est ce qu'il y a. Avec des dividendes qui sont prévus au bout de trois ans, trois ans et demi, nous a-t-on dit. Donc, on n'a pas besoin d'attendre les cinq ans parce qu'apparemment, il y aura des choses qui seront déjà créées et il y aura des processus et des choses qui seront déjà vendues à certaines entreprises et à certains acheteurs qui font que les bénéfices pourraient déjà être retirés de ce qui a été créé d'ici deux ou trois ans. Mais sinon, c'est un projet sur cinq ans. C'est encore une fois du long terme, bien sûr. Il faut tabler sur du long terme comme d'habitude comme pour le projet Sauve-le-Mâche. Ne pensez pas que c'est une arnaque et qu'on va gagner 2% demain. Si vous voulez, donner 15% demain à fait du partenariat. D'accord ? Dans les dirigeables, peut-on avoir combien de parts avec 50 dollars ? Ça, il n'y a pas. 50 dollars, c'est le début du paiement d'un pack de 1 000 et je ne sais pas combien il y a de millions de parts dedans. 600 ? 660 000, je crois. Donc, parts dans un pack de 1 000, je crois 660 000, il me semble. Quelque chose comme ça. Regardez dans votre back-office, cliquez sur investissement et cliquez sur dirigeable et vous allez avoir la liste des packs. Cliquez. Allez dans votre back-office, il y a des gens des fois qui ont peur d'aller dans votre back-office ou de cliquer ou de regarder. Je vous assure, c'est vraiment très simple à faire. Alors, voilà, je pense que, ah, il y a peut-être encore une question. Votre collection, vous avez lâché, donc je n'ai pas pu entendre les réponses par rapport à ma question selon quel solar group serait coté en bourse en Russie ? Oui, alors, bon, vous voyez, c'est ça la répétition, c'est pour ça qu'on a besoin de couper à un moment donné parce que, je suis désolé si c'est un peu coupé, vous voyez, le replay après que vous pouvez regarder pour avoir la réponse. Je vais vous redonner la réponse. Bien sûr, ce sera en 2027 ou 2028, la boule de cristal ne nous l'a pas encore dit, donc, il sera possible qu'il y ait une introduction en bourse, mais on n'en est pas là. Vous voulez mettre la charrue avant les bœufs. Donc, restez terre à terre, suivez nos amis de Bobo, ils font très bon travail et ils ne nous ont pas raconté de l'histoire, c'est vous qui n'avez pas entendu que ce sera et non pas c'est en bourse donc du côté de la Russie à l'avenir. Voilà, on vous a répondu, quelqu'un vous a répondu à cette question. Je ne voudrais pas m'éterniser, j'ai venu faire coup que ce soit. Vous avez eu des bonnes questions, merci tout de même, merci de m'avoir écouté, merci de suivre nos webinaires. ça vous apprend chaque fois un peu quelque chose, il y a des gens qui ne sont pas au courant de tout ce que je dis, invitez absolument les gens à venir au webinaire, ça permet de poser des questions, ça permet d'avoir des réponses que vous n'attendiez pas, que vous n'aviez pas et c'est comme ça qu'on se rend compte qu'on investit de l'argent dans quelque chose de sérieux et que justement il est besoin d'avoir des informations par rapport à cet investissement qu'on n'a pas jeté l'argent par les fenêtres et qu'il est bel et bien là, qu'il a permis de construire des bâtiments, qu'il a permis de construire des dirigeables, qu'il permet de faire des tas de choses. Un ballon a été envoyé ce week-end dans les airs pour faire des mesures grâce à l'argent que vous avez déjà investi dans les dirigeables, vous voyez, avec des appareils de mesure accrochés après, tout ça, ça va vous être montré bien sûr dans les prochains temps. Également, les vidéos que je vais également poster quant à notre voyage dans un dirigeable, ça va vous donner la possibilité de participer également à ce beau projet qui parle de dirigeable. Investissez dans les dirigeables, commencez à prendre un pack, ce n'est pas cher, je dis que ce n'est pas cher parce que vous pouvez commencer à partir de 50 dollars, tout comme le projet des moteurs de l'une offre, simplement là, c'est sur 20 mois au lieu de 10 mois, mais au moins, ça vous permet de mettre un pied dedans et puis vous pouvez avoir des packs jusqu'à 40 mois, 50 mois même. Il faut en profiter. D'accord, tant que c'est possible. Merci beaucoup pour votre participation, merci, excellente soirée pour ce court webinaire, mais au moins, ça nous permet d'être un peu dans les clous et de ne pas toujours être aussi long. Excellente soirée à vous et je vous dis très certainement à la semaine prochaine. Au revoir. Je reste sur les réseaux, vous pouvez venir, venez sur Telegram, Barbara vous a donné le lien là. Je réponds tous les jours à tout le monde. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada